Et bonjour ! Est-ce que je vais faire la ratatouille ? Alors, je vais faire la ratatouille à la niçoise. Je vais vous le faire en français, parce que moi j'ai fait français en deuxième langue. En première langue, c'était niçoise. Alors, aujourd'hui, la ratatouille. La ratatouille, c'est comme on l'a fait à Nice, comme on l'a fait ma maman, ma grand-mère, tout le monde. Chacun a sa recette, plus ou moins de confites, plus grosses ou plus petites, qu'à d'une façon que vous, article et non. Alors, voilà, la ratatouille, c'est ça. C'est aussi simple comme ça. Vous verrez, il n'y a aucune difficulté à faire une excellente ratatouille. Aubergine, oignons, tomates, courgettes du pays, regardez ça, c'est une petite merveille, et poivrons verts de Nice. C'est ces poivrons un peu longs faits. Vous prenez tous ces légumes, vous les lavez bien sûr, vous les coupez en brunoises, comme ceci. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Vous allez les prendre chacun à leur tour, vous allez les faire sauter dans un bon bain d'huile d'olive, afin de les faire pré-cuire déjà un peu, voilà, bien les pré-cuire, tous l'un après l'autre. À la fin, quand vous avez fait tout ça, vous mettez tout dans une cocotte, avec un peu d'huile de vos premiers bains. Et vous rajoutez de l'ail, des gousses d'ail comme ceci, en tiers ou en deux ou en trois, peu importe, plein de basilic, vous pouvez le mettre comme ça, le basilic en feuilles, simplement. Et il y a deux écoles, je vous en raconterai même une troisième. Moi j'ai mis la tomate comme ça, mais on peut aussi, c'est même très bon, vous allez chez l'épicier du coin, il se vend de la tomate concassée, pelée et pépinée. Et votre tomate concassée, pelée et pépinée, elle va servir de liant à l'ensemble. Et donc, vous allez en mettre par-dessus, l'ensemble, bien sûr salé, poivré, mais il faut que ça soit comme il faut. Et vous allez mettre tout ça au four, tout ça au four pendant deux bonnes heures, à 120, 130, si vous voulez aller plus, 140 maximum. Mais entre 120 et 130, c'est parfait. Vous allez cuire ça pendant deux heures, deux heures et demie, et vous allez avoir votre tomate concassée qui va rentrer dans l'ensemble. Et à la fin, vous allez pouvoir mélanger tout ça, et vous aurez votre ratatouille, qui sera très très bien mélangée, et très très belle, comme celle-ci, très confite, très très confite, vous voyez. Cette ratatouille, vous pouvez y rajouter, certains le font. Je ne dis pas que moi je le fais, ça m'est déjà arrivé d'en manger comme ça. À la cuisson, quand ils mettent en cocotte, ils mettent un peu de graines de fenouil. Ça va apporter un petit goût supplémentaire, un peu provençal, parce qu'à nous, à Nice, ce ne sont pas des trucs qu'on utilise. Mais les Provençaux, de temps en temps, le font, les bougres. Faites bien attention, parce que ça apporte un autre goût à votre ratatouille. Et elle ne sera plus niçoise. Je vous le dis tout de suite, vous avez dépassé le Var. Alors maintenant, que faire avec une ratatouille ? Il y a plein de choses à faire avec une ratatouille. Alors, avec la ratatouille, vous pouvez la servir chaude, avec un poisson, vous pouvez la servir chaude en garniture avec une viande, bien évidemment. Votre ratatouille, une fois qu'elle est bien faite, qu'elle est bien chaude et tout, vous l'égouttez dans votre cocotte, vous égouttez un peu votre ratatouille. Et il va vous sortir son jus, c'est-à-dire son huile. C'est une huile, vous la laisser refroidir, qui va avoir le goût de votre ratatouille. Et ça, c'est important, parce que vous allez pouvoir prendre cette ratatouille, cette huile de ratatouille, pardon, avec un poisson cru, du saumon, du loup, de la dorade, émincé en escalope, des noix de Saint-Jacques, émincé avec l'huile de ratatouille. Et l'huile de ratatouille, un tour de moulin à poivre et compagnie, et le tour est joué, vous avez une entrée magnifique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi simple que ça. Vous pouvez vous amuser aussi, vous prenez un carpaccio de viande. Le carpaccio de viande, c'est de l'huile d'olive d'habitude. Mettez votre huile de ratatouille, sel et poivre, vous avez un plat magnifique. Vous pouvez même servir la ratatouille froide à côté. Cette ratatouille, moi je vous le propose aussi, un truc amusant à faire. Vous la mettez sur une tartine de pain grillé aillé, une petite salade de mesclun parfumée à la tapenade, et vous avez une entrée extraordinaire, voire un plat. Vous pouvez prendre votre ratatouille encore froide, la même chose, et vous émincer des copeaux de cope. Vous prenez de la cope, du jambon cru, un très bon jambon cru que vous mettez autour, et vous avez encore une entrée, voire un plat. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec une ratatouille. Un truc amusant à faire, je vous l'ai porté ici, je vous avais déjà fait voir ça je crois, de faire faire des feuilletés par votre pâtissier, à la pâtisserie du coin, chez le boulanger, vous l'ouvrez, vous remplissez ça de ratatouille, ou chaude ou froide, vous prenez des filets de poissons du style petit rouget, vous les poêlez, tac tac, vous mettez cela dessus, un peu de salade, et vous avez un plat magnifique. Même chose avec de la pâte à choux, vous demandez de vous faire des grosses profiteroles, vous la farcissez, vous garnissez ça avec de la ratatouille, vous mettez un poisson, vous mettez des copeaux de viande par-dessus, ou des copeaux de cope, encore une fois, ou de jambon cru, ou d'autres choses, et vous avez encore un plat ou une entrée magnifique. Allez, le fin du fin. Des petits choux comme ça, des petites profiteroles, vous les coupez, vous les remplissez de ratatouille, et vous mettez ça à l'apéritif quand vous recevez des amis. Oh ! Elle est pas belle à la vie ? Oh ! On va donc boire, oh ! Avec des courgettes rondes. Prenez des courgettes rondes, que vous trouvez en ce moment, il y en a tant que vous en voulez, c'est sur le marché. Vous les cuisez, vous les ouvrez, vous les creusez, et vous mettez votre ratatouille dedans. Un peu d'huile d'olive, un peu de... Voilà. Et vous avez encore ou un plat, ou une entrée magnifique, extraordinaire. Moi, je ne sais pas voir ça. La ratatouille, c'est un plat qui est... On peut le décliner à l'infini. On peut le décliner à l'infini. D'abord, il est niçois, et c'est pour ça que c'est le bonheur quand on mange cette bonne ratatouille, comme ça. Nous, on l'a fait comme ça à l'African Queen, et je ne veux pas vous dire mieux. Et je vais vous dire même autre chose, parce que c'est un ami à moi, qui malheureusement ne vient plus, assez souvent. Vous savez ce qu'il disait ? Il disait quand il venait ici. l'African Queen ? What else ?